salut tout le monde dans cet outo on peut voir comment réaliser un abonne kilométrique à un pâte polymère pour les faire on a besoin les silicones la pâte fiment les mousquetons porte-clés plus un piton les scotches si c'est possible des masquages un stylo indélébile noir plus la peinture acrylique du papier sulfurisé papier à penser et naturellement toujours des outils pour bien travailler avant tout on enlève les pitons de la bande kilométrique originale pour pouvoir bien la mouler avant commencer bien lire les indications du fournisseur et maintenant on va prendre une égale partie la pâte blanche la pâte bleue du silicone et on la mélange jusqu'au moment un bloc clair homogène sur du papier sulfurisé on commence à travailler la pâte pour puis écraser dedans la borne kilométrique ensuite on prend l'étang d'arranger pied-lévore après un quart d'heure à desséchage le moulin silicone est finalement prêt on prend la pâte fiment on la chauffe bien et on va l'insérer dans la forme qu'on vient juste de créer on fait cuire la pâte fiment dans le four à peu près 30 minutes à 110 degrés on fait cuire la pâte fiment dans le four à peu près 30 minutes à 100 minutes degrés. Pour information jamais en micro-ondes, une fois que c'est bien cuit et froid, on a finalement la borne kilométrique. Pour un effet bien lisse et pour corriger quelques défaut, on peut la poncer. Avec les scotches de masquage, on va délimiter la partie qui sera des couleurs jaunes. On prépare les mélanges de peintures. On va passer trois couches pour avoir un effet bien uniforme et surtout, on laisse bien sécher entre une couche et l'autre. Si on a des petites imperfections, on peut les corriger facilement avec du papier ponce. On prend les pitons et on va l'introduire délicatement dans la pâte shimo. Et maintenant la finition foudre indélébile noire. N'hésitez pas à personnaliser votre petit cadeau et à faire une surprise inoubliable. Avec les rubans, on fait un noeud. On coupe en biais les rubans en plus et on les fixe avec du vernis à ongles. N'oubliez pas que dans les cirigomes, on peut couler du plâtre, savon, cire et résine cristal. J'espère que si tout ça vous a plu, n'hésitez pas à me suivre pour voir les prochaines idées d'Arobi. Ciao ! Sous-titrage ST' 501